Musique de générique Parfait, on devait aller jusque là pour une petite expédition en forêt C'est parti, on va se lancer On va voir si notre escouade qui doit gérer ça Faut que j'enlève la pause sinon ça ne marche pas On va voir si notre escouade qui peut gérer ça va se reposer un peu, c'est l'escouade numéro 3 Sinon on essaiera d'en faire une autre On va aller chercher des herbes là On a un peu de sous Enfin ça fait loin quand même Ça fait un petit peu loin Recherche terminée ici Excellent Alors qu'est-ce qu'on a ? Les grenades avancées Il nous faut de la poudre Ça il nous faut du tissu Mais on n'est pas si loin Donc ça serait peut-être pas mal d'éviter d'en consommer Les armes de poids on s'en fout un peu 70 de métal C'est la moitié de notre métal Ouais Et sinon en termes de fabrication On a de la grenade d'avance Munition de fusil, munition de mitreuse Munition de fusil c'est pas tant Ah mais ça coûte 15 de poudre de toute façon On pourrait faire ça du coup Allez c'est parti On va capitaliser un peu là-dessus Eux ils font de la soupe Mais c'est leur dernière normalement Après on n'aura plus d'herbe Sauf s'ils récupèrent les ressources Ce qui a l'air d'avoir été le cas Un blocus Non On arrête le train nous On fonce pas comme des gros sacs Ça va bien merci On résout Ça va permettre aux gens de se reposer un peu plus C'est pas plus mal Alors un nouveau niveau pour Sarah Excellent Enfin un nouveau grade Pardon Il va falloir que des colonels à notre légion Alors On vient de gagner un petit peu de bois Écoutez rien que pour le bois Honnêtement C'est rentable quoi C'est rentable de ne pas foncer dans le tas Comme un gros sac C'est bien en flamme ici Il y aura une tourbière qui a pris feu Bon on va s'arrêter un petit peu Et on va regarder la situation On a pas réussi à rebaisser toute notre menace Donc on peut pas se permettre d'attendre des plombes Ici il nous faudrait éventuellement une escouade de marchands Il y a eux qui sont en pleine forme Qui pourraient y aller Mais ils vont mettre un bon moment On a le coup du voyage Mais on a pas le temps de voyage Et ça c'est bien dommage C'est bien dommage Parce qu'ici du coup ils vont être très rapides Vu qu'on paye direct en énergie Après l'événement se résout Là il va falloir arriver jusque là Après revenir Éventuellement on pourra avancer un peu Pour aller faire la forêt là-bas Juste pour des herbes Là on a des armes Là on a du consommable On aura peut-être pas d'occasion d'avoir des herbes Avant un moment Mais rien que dans la forêt On peut en trouver des herbes Non on va pas envoyer de monde là-bas On va envoyer juste eux Ils sont remontés à 16 Excellent Ils étaient à 10 Juste avant Donc on va faire ça Au niveau amélioration Vu les ressources qu'on a On avait fait les poils partout Sauf dans ce wagon là Probablement Là on a le poil On a le poil On a le poil Ouais On est pas mal Ici on a tout amélioré Est-ce qu'on a de la réparation à faire Peut-être Voilà une petite réparation là Ça serait peut-être bien Maintenant on voit que c'est 10% Allez Une petite réparation des familles Non toi t'es vengeur T'es pas le colo Le wagon cuisine aussi Il mériterait un peu de réparation Bon atelier ça va Le dernier wagon d'infanterie Mais On a encore de quoi faire C'est parti Comme ça On les laisse aller chercher leur petite forêt Tac Alors On a récolté tout ce qu'on pouvait Du gibier Excellent Et des herbes 49 de bouffe Et 40 herbes Alors ça franchement C'est top GG les gars Vous pouvez rentrer au chaud Alors et on a un petit succès On a préparé 10 goulaches Et bien du coup Faisant un autre Puisqu'on a récupéré de l'herbe Alors est-ce qu'on va jusqu'à l'exploitation forestière Il est assez long Elle est assez loin On a 58 de bois C'est pas dingue Côté notre Notre inventaire est quand même plutôt bien plein aussi Il va falloir qu'on se trouve un autre wagon de transport Mais ça On peut pas se mettre plus de wagons après là C'est ça On est à 8 sur 9 Donc on peut pas faire plus On avait déjà pris la grosse loco Je pense qu'il n'y a pas mieux Et en termes d'amélioration Après on a un wagon d'infanterie Qui nous sert à rien du tout du coup Et ça c'est vrai que ça fait un peu chier C'était un choix Qui n'était peut-être pas utile Alors on va rouler jusqu'au Jusqu'à Novovo Novovo Stone Shield Le nouveau 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 Stone Shield Voilà Ah niveau 4 d'ingénieur Ça c'est cool Ça ça fait des points Là on ira peut-être faire un tour Quand même Putain il y a des sacrés incendies là La vache Je sais pas si c'est C'est pas des villes Donc est-ce que c'est juste signe Qu'il y avait un orage Ou Est-ce que c'est signe Qu'il y a de la baston Difficile à dire Remis sur pied Tout le monde est guéri là Tout le monde est guéri Excellent Vous vous aviez personne Qui bossait là Il y avait rien de très intéressant A faire La trousse de secours avancée Ça consomme du tissu C'est pas dingue Tout le reste C'est pas très utile Ouvrier niveau 3 pour piètre Parfait Ça me convient On traverse le pont Et on rentre en gare Si je vais pas reculer mon wagon de stockage Et mettre le wagon d'infanterie Qui sert à rien devant là Une escouade de soldats blancs Observe votre arrivée Leurs uniformes sont sales Et en lambeaux Comme s'ils n'avaient pas été nettoyés depuis des semaines Alors que votre train s'arrête Les soldats se dirigent vers la porte la plus proche de vous Un soldat ouvre la porte Et hurle que son commandant souhaite vous parler Avant que vous ne puissiez répondre Vous remarquez qu'un grand homme se dirige vers vous Vous supposez que c'est le commandant en question Pas le temps de bavarder major J'ai déjà passé trop de temps à attendre Plutôt qu'à me battre J'espère sincèrement ne pas avoir perdu mon temps Mec on va se détendre Vous remarquez qu'en dépit de son rang de commandant Qui bénéficie d'un homme pour nettoyer son uniforme Ce dernier est dans un piteux état Comme celui de ses hommes Le commandant s'embassait beaucoup de temps Et tranchait avec ses soldats Il y avait un avant-poste capital non d'ici Nous ne pouvons pas l'abandonner Nous le tenons depuis des semaines Mais la situation est critique Nous manquons de nourriture et de munitions Outre ce fait nous avons de plus en plus de déserteurs Nous avons besoin de votre aide Sans quoi les rouges prendront le contrôle de la région Êtes-vous un véritable allié du tsar Il hoche rapidement la tête en direction de votre train Avant de reposer son regard sur vous Il continue d'employer un ton menaçant Alors qu'il essaie de vous persuader d'obtempérer Je vous préviens Je sais tout à propos de votre train De vos soldats et de vos accomplissements Si je suis capturé par les rouges Je n'aurai aucune raison de me taire Ok Bah du coup on va t'aider mec Alors Tous les communistes perdent en morale Parfait Bien Mes soldats vous donneront plus de détails On se révoit sur le champ de bataille Un mec sympathique Il fait demi-tour Et se dirige rapidement vers une voiture A proximité dans laquelle il part Les autres soldats vous donnent une carte Et vous indiquent le meilleur itinéraire à suivre Pour vous rendre sur place Ainsi que comment identifier leurs alliés Ensuite ils partent précipitamment Ouais 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 Ah putain la vache La mission de lever 4 crânes quoi 20 d'endurance Donc ça veut dire que nos mecs Vont de toute façon être nazes Après on peut aussi se casser Comme des gros sacs Mais ouais globalement Niveau endurance Ouais c'est 23 Le temps d'y aller De revenir De toute façon ils vont être épuisés Donc les squads qu'on va envoyer là-bas Va être totalement nazes Et en plus il faut une escouade complète Très bien Voyons voir ce qu'on a dans la gare déjà Un peu de carburant Un peu de carburant Du café Des cigarettes C'est pas ça qui va nous changer la vie Par contre toi Tu vas venir là Et on va mettre le wagon d'infanterie Inutile Tout devant Plutôt Comme ça on On sera On casse celui-là Qui est un peu amélioré Mais bon Il y a juste ça Et un peu ça C'est quand même celui Qui est le moins utile Pour le moment Alors que si on perdait Le wagon de stockage Ça nous mettrait quand même Bien dans la merde Clairement Bon Bah du coup Une escouade Une escouade De combats On va envoyer des mecs Qui sont pas des piou-piou Tant qu'à faire On va envoyer toi-toi On va envoyer du médecin Alfred Très bien Deuxième grenadier Mais on va pas te mettre de mines Alors attends On a des mines Ça pourrait peut-être être pas mal d'enfer Tiens On va en donner une à chacun Par contre les grenades On a largement ce qu'il faut Donc on va en prendre Cinq chacun Ouais bah c'est bon T'as une mine Ouais voilà parfait Les bombes fumilées Je n'en ai pas du tout On va prendre lui Qui avait fait le taf On va prendre Quatre fusillés Ça serait bien Bien sûr Il nous faut Yann En tant que mitrailleur On a un seul Mec pour le moment Tu conduis pour le moment Toi ok Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Pavel Qui est un très bon Eclaireur Et toi tu cuisines Ah bah tu cuisines plus Du coup j'ai cliqué On pourrait peut-être Plutôt envoyer toi On va te remettre à cuisiner Non c'est là Non c'est là Euh toi Voilà Hop Donc là niveau Escouade On a une escouade pleine Niveau équipement Rang 2 Rang 2 Rang 2 Rang 1 Rang 2 Euh tac Rang 2 Rang 2 Rang 1 Un petit fusil Rang 2 Parfait Total Matchen Euh Fusil de précision On a plus que du rang 1 Et toi Un mozine On a plus que ça Ok Donc on est au max du max Alors c'est une équipe Qui pourrait faire du cambriolage Mais on a pas trop de De ruines dans la zone qui vient On a plutôt besoin de nos survivalistes Et compagnie Donc ça devrait aller Et bah du coup Go En route les gars Est-ce que la menace monte ? Ouais la menace monte Euh Du coup est-ce qu'on n'en profiterait pas Pour réparer Le wagon d'infanterie Qui est tout devant 20 de bois 20 de métal Non ça fait chier Enfin on voit que Avec ça on le remontera même pas au max Bon on va quand même le faire On va partir du principe Qu'on va trouver des ressources Et on essaie quand même De retenir nos wagons Pour pas qu'ils aient d'événements pourris Ah oui Là c'était cramé Parce que c'est vraiment Le champ de bataille en flamme D'accord Alors j'espère que Là ça sera pas le même style Parce que c'est un peu plus proche De la voie Est-ce qu'on peut pas envoyer du monde là-bas Tant qu'à faire Alors attendez Une autre escouade Une escouade Il nous faut un mec Avec l'avarice On en a un deuxième normalement Toi T'es un peu naze T'es un peu naze Mais on va te mettre du renfort Des gens qui ne bossent pas Hop Et du coup Si on veut t'envoyer là-bas Ça coûte 2 Allez go C'est de voir si on peut pas trouver Soit de la poudre Soit des Des armes de meilleure facture Et eux auront fait la mission avant Comme ça On aura le loot Si on arrive à avoir 500 de tissus On lance direct Les Les Equipements E++ Les gros manteaux 20 d'endurance On a 22 Ils vont revenir Ils vont cramer toute l'endurance En revenant Ils vont être épuisés De toute façon Le périmètre du champ de bataille Est bien gardé Le commandant blanc Vous a appris Comment signaler à ses hommes Que vous êtes un allié C'est gentil Vous devriez passer La ligne de défense Avec aisance Le véritable danger Se trouve au delà C'est votre dernière chance De donner à vos soldats De faire un demi-tour Bah non On va aider les blancs Du coup On perd encore un peu de morale Avec Avec Nos communistes Et du coup Les soldats bien Viennent à votre rencontre Ils tiennent vos hommes en joue Et reconnaissent le signal Que vous avez appris Vos soldats sont rapidement guidés Pour traverser la zone L'endroit est rempli de blancs Épuisés Blessés Ou morts Le regard vide Ils observent votre unité passer Vous éteignez le dernier camp Les blancs Indiquent une tour de guet A l'arrière de celui-ci Focalisez le commandant Qui vous a demandé votre aide Et l'observez Alors qu'il donne des ordres A ses hommes A vous de décider Si vos soldats doivent suivre leurs ordres Ou faire demi-tour Et abonner les blancs A leur sort la vache Il nous propose quand même Beaucoup de faire demi-tour Je trouve On aurait pu ignorer la mission Arriver dessus On avait le petit message Habituel Comme qu'on pouvait faire demi-tour Et là on peut encore Dessayer de se casser Bon pour l'instant on est en zone Connu on va dire Donc pas la peine de s'emmerder Ah oui c'est vraiment du fusiller de milice De basse qu'il a quoi Et un officier level 2 Et alors son truc de défense Il y a deux barricades Pas de mitrailleuse Que dalle Il est vraiment dans le mal Vache Ah il est de l'autre On prend Pas s'emmerder C'est de métal c'est cadeau Et là il y a Des tours de guet Qui appartiennent au blanc C'est l'icône des blancs ça non ? Pourquoi cette petite icône ? Je ne sais pas On pourrait essayer de se casser Il y a un succès pour se casser Sans faire une mission Mais On va quand même Le voir un peu Ah il nous dit S'il vous plaît maintenant Il y a quand même un peu d'équipement Alors Secondaire Se débarrasser des déserteurs Trois minutes pour préparer Les défenses Ah oui D'accord Alors à quoi ça ressemble ? Ici on a une mitrailleuse Ici on a une autre mitrailleuse Ici on a un canon Mais il est pris Ici on a un canon Mais il n'est pas pris Ici une tour de guet Ici un canon Ok Et les déserteurs Et les déserteurs Ils seraient Genre par là-bas Alors il y a Assaut Sur cet angle Sur cet angle Sur cet angle Sur cet angle Très bien Hashtag la merde quoi Cette mitrailleuse là Elle n'est pas hyper bien placée Enfin elle est bien placée pour là Mais alors ici Il va se faire démonter Le pauvre gars qui se met ici Donc je pense qu'on va peut-être Pas la prendre On va prendre là Parce que là On va allumer le pont On va prendre celle-là Parce que celle-là Pour le coup Est bien placée Sur ces deux trucs Le petit canon là Pourrait être utile aussi Mais il faut deux personnes Et le canon qui est là Ici il y a un guet Alors attendez L'assaut là Là il y a l'air d'avoir un guet Oui là c'est hors de map C'est pour ça que je ne peux pas y aller Mais il y a un guet Ok Donc là on a juste un canon Un mec avec une mitrailleuse Très bien Bon On va devoir se faire une équipe Pour aller s'occuper Des traîtres Ça va être les éclaireurs Je pense Avec Toi Et toi Donc vous Vous serez l'équipe 1 Et vous allez jusqu'ici Ensuite Il nous faut deux mecs pour le canon là Toi tu prends ça Toi tu prends ça Toi tu vas prendre ça Ça tu vas mettre un petit peu de soutien Toi Tu vas foncer prendre ça L'équipe 1 Ça c'est ça Toi tu es dispo Tu vas prendre ça Il nous faudra un autre mec Yann C'est parti Et donc toi tu ramasses le loot Et après Tu t'occupes de prendre la mitrailleuse Qui est ici Qui par ailleurs n'est pas hyper protégé On verra si on la lâche Allez les gars Pour courir Euh Le loot Toi prends ça Avant de prendre le truc Toi, prends ça. Voilà, les grenades. Hop, donc on a le canon, on a les grenades. On a cette mitrailleuse, on a ce canon là. On a un autre canon. Il y a un péon avec une mitrailleuse. Et là, on a... Pour l'instant, on a une vision, donc on sait qu'il n'y a pas trop de risques. Mais bon, il y a quand même potentiellement du casse-couilles dans le coin. Donc attention, on a deux minutes. Toi, va chercher ça. Viens. Pourquoi tu t'es arrêté toi ? Ok, on va se mettre un petit peu en fufu. Et on va regarder un peu ce qu'on a. Alors. Fusier de milice de l'armée blanche. Fusier de milice, fusier de milice. Il couvre l'entrée, très bien. Mais il y a une petite ouverture par là. Si on peut se faufiler, aller lui mettre... Ah oui, peut-être pour lui mettre un coup de couteau. Notre autre éclaireur, il est où ? Là. Ok, là, il y a du carburant. Là, il y a des explosifs. La petite voiture, elle nous aiderait, je pense, à nous défendre. Donc il faut qu'on fasse cette évente, clairement. L'autre, là. Est-ce qu'on peut passer par ici ? On peut passer par ici. Oui, en gros, il faut qu'on fasse tout ton taf, quoi. Oh ! Le petit fumier qui patrouille. On se replie par là. C'est lequel ? C'était celui qui était à l'entrée ? Non, c'est un autre. Ok. Vas-y. Ok, tourne-toi, lui. Chope-le. Ah, putain, non. Il y a lui qui va à la vision, là. Ok, il y a quand même du monde, hein, dans le coin. Encore une minute avant que ça pète. On a éliminé un. Du coup, c'est celui qui était là, là, qu'on a éliminé, au final. Alors, mets-nous une autre jumelle. Toi, là, il faut qu'on voit un peu. Il surveille. Il fait demi-tour. Lui, là, il fait quoi ? Demi-tour, parfait. On s'occupe de buter lui. Il y en a un autre, là-bas. Demi-tour. Viens de planquer par là. On va avancer le reste du groupe. Et on va replacer quelques visions et voir un peu. Encore 17 secondes. On va falloir qu'on aille se focus un peu de l'autre côté, probablement. Toi, rien de là-bas. Toi, rien de là-bas. Alors, on a quand même déjà pas mal nettoyé. Il reste lui, lui, lui. Celui qui patrouillait par là, on ne le voit pas. On va se replacer. Ok, c'est le même. Il y en avait un autre troisième, là, qui... qui faisait des allers-retours. Où est-ce qu'il est parti ? Ok, il est sur ce... Il est sur cette petite hauteur, là. Très bien. Si il vient comme ça, je vais les voir. Parfait. Donc, s'occuper de lui. S'occuper de lui. Il peut peut-être faire le tour de la maison. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, ils arrivent. Alors, là, on va bientôt pouvoir tirer. Là, on peut commencer déjà à tirer. Allez-y, les gars. Pareil ici, là. Il faut commencer à allumer, notamment eux. Parce que c'est pas que le canon, il est lent, mais... Il est lent. Alors, lui, il prend des dégâts. Toi, t'es qui, toi ? T'es personne. Shoot-moi ça. Ok, c'est allumé. On va attendre un peu qu'il progresse un peu plus. Ici, on en est où ? Lui, nous regarde. Lui, nous regarde. On avance un peu. Ah, ici, il y a avancé, là. Excellent. Ici, on doit être à portée, maintenant. Parfait. Chantez-moi celui-là. Toi, tu tires automatiquement. Les canons ne tire pas automatiquement, c'est assez perturbant. Toi, tu vas te tourner par là, puisque c'est par là que ça va arriver après. Pareil, toi, tourne-toi par là. Excellent. Essayons, essayons de démonter un petit peu ce qu'il y a derrière. Oh, ils font demi-tour. Ok, très bien. Regardons un peu comment ça se passe ici. Il y a lui qui nous regarde. Ah, lui, il s'est mis à bouger, tiens. Intéressant. Il va probablement falloir, du coup, qu'on joue sur... Waouh. Vache. Alors, les renforts arrivent dans la zone. Certes. Défendre les tours de guet. Kayon transportant des obus d'artillerie. Faire sauter le pont. Tac, tac, tac. Alors, on va attendre les 30 secondes, là, parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils représentent, ces 30 secondes. Mais si c'est genre... Merde, il a fait demi-tour, ce con. Putain, ils ont complètement changé leur chemin de patrouille, en fait. Ça, c'est les particuliers, ça. Ils se barrent. Ils se barrent. Ils décident de se barrer. Ok, alors, est-ce que là, du coup, on pourrait faire... Genre, on lâche ça. Hop, on descend. On descend. On descend. On descend. Hop. Ouf. Par ici, les gars. Et on essaie d'aller choper. Là, il est en train de faire demi-tour, lui. Alors, du coup, il y en a... On a cinq minutes pour aller faire des trucs. Par contre, on n'a aucun... Aucun éclaireur, là, dans la zone. Alors, ici, ils sont en train de faire demi-tour, là. Donc, toi, du coup... Ça va être tendu pour toi, quand même, je pense. Essaye, quand même, de voir si tu peux te faufiler pour atteindre la bagnole. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tenir bon et résister. Ok, se débarrasser des déserteurs, faire sauter le pont. Très bien. Là, il y a quoi ? Une salade de crudité. Ok, très bien. Un mec qui a laissé tomber une salade de crudité derrière lui. On ira chercher ça plus tard. Ok. Les camions sont là. Très bien. Vous. Pourrez par là. Ici, on est en train de se replier. Toi, va donc poser ça ici. Toi, va chercher ça. Pour le moment, ils ne nous voient pas. Mais ils vont bientôt nous voir. Ok. Ok, ils nous ont vus. Là, on a allumé les trucs. Excellent. Putain, la vache. Faut avoir les yeux, mais partout. Toi, va chercher la salade de crudité. Elle est où ? Elle est là. Vas-y. Hop. Ici. Replie-toi. Non, replie-toi par là. Ça sera très bien. Toi, fonce par là. Toi, prépare-toi à te battre. Toi, fonce par là. Ok, lui, il est mort. Maintenant, ajustez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais ? Putain. Je ne l'ai pas sorti de ça. Ok, ça c'est fait. Excellent. Munition d'armes de poing. Là, il va falloir qu'on recule. Il y avait un loot ici à aller choper. Non, il est là. Il est ici. Du carburant. Déjà, on va se remettre en position. Il va nous falloir du monde pour le canon qui est là. Là, il recule. Toi, je vais chercher ça. Toi, tu es là. Toi, tu es tout là-bas. Toi, tu es ici. Toi, tu es tout là-bas. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Tu me reprends ça. Non, tu me reprends celle-là plutôt. C'est mieux. Ici, il faut qu'on se bouge. Tu vas me chercher ça. Tu vas me chercher ça. Tu vas me chercher ça. Et où est le dernier ? Ah, il est caché derrière. Très bien. On voit du monde ici. Ok, très bien. Pas de soucis. Ça, c'est loin. Ça va être géré. Toi, tu récupères ce loot-là. Il nous reste trois minutes. Ça va. Là, il faut se replier. Tant, vite. Toi, tu vas vite même chercher ça. Toi, tu prends le canon. Toi, tu ramasses ton loot. Hop. Tu ramasses ton loot. Et après, tu vas au canon. Ici. Il y a de la vodka. C'est marrant. Ils commencent à laisser des loot, du coup, les ennemis. On avance vraiment dans le jeu. On n'a pas encore tout vu. Ça fait vraiment plaisir. Ici, du coup, on va prendre. Alors, qui a une meilleure portée ? Toi, tu as un tir critique. Toi, tu as le fusil 9L2. Donc, tu vas rester dehors. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Prenez-moi cette bagnole. Parce que ce n'est pas tout ça, mais c'est en train d'arriver, là. Donc là, on a pris ça. C'est bon. Là, on a pris ça. Là, on a pris ça. On est tourné dans le bon sens. Excellent. On est bientôt au canon. On va prendre le canon. On se tourne dans cette direction. Peut-être même plutôt dans cette direction. Et ici, ils vont être à portée pour le canon. On commence à charger, mec. On s'est fait le truc. Par contre, ça, ça me plaît moyen, ça. Deux chars qui arrivent, là. Ça ne me plaît que moyennement. Donc ici, mettons un peu de visite. Là, on a quoi ? Que dalle. Là, on a quoi ? Que dalle. Ok, t'avances. On envoie la voiture. Et on gère ici. Ici, c'est en train de se déployer. Quand même des fumiers. Le char, il est beaucoup trop loin pour le moment. Tant qu'il n'est pas arrivé, au moins là, c'est bon. L'autre char a l'air de partir dans le coin, là-bas. Ce n'est pas si mal. On est en pause parce qu'il y a du monde qui est apparu ici. Ok, très bien. Alors, là, il faut m'allumer ce corneau-là. Oh, la petite explosion sympathique, là. Parfait. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'il faut tirer. Tu vas te tourner. Vas-y. Charge ton tir. Tire. Ok, très bien. C'est parti. On allume. Ici. Il y a une voiture qui arrive. Elle a un char. Très bien. Il va peut-être falloir, si on a une pause, que on... Alors, là, c'est pour sortir. Ah, on ne va peut-être pas pouvoir glisser la voiture, là. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble un petit peu étroit pour la voiture. Ok, il n'y a personne. Vas-y, avance. On va voir si la voiture peut progresser jusque là. Sinon, il faudra qu'on l'envoie dans l'autre sens. On va tirer plutôt sur ça. Excellent. On a touché. Ici, le char. Qu'est-ce qu'il dit ? On n'arrive pas à l'allumer. Ok, on rate. Excellent. On va voir ce que tu es. Ok, il est mort. Là, c'est mort. L'autre char est en train d'arriver, mais ça va. Je ne sais pas ce qu'il fout. Je ne sais pas où il va. Ici, j'ai vu du loot. Non, je n'ai rien vu. Ça ressemble à quoi ? Ça se trouve, il n'y a même pas de défense, en fait. Ok, parfait. On va poser ça. Fais-toi plaisir. Là, le char est en train d'arriver. On va réorienter notre petit canon. Tu es où, petit canon ? Tu es là, petit canon. Rien de toi par là. Même si, a priori, il prend son temps. Alors là, il ne faut pas qu'on oublie. Parce que si on fait n'importe quoi, On sait que le mec qui pose sa dynamite Et qu'après, il reste dans le coin. Rien. Échec critique. Putain, c'est rapide. Vas-y, repis-toi. Bon, du coup, on va repositionner notre voiture. On reprend par là. Demi-tour. Le char. Il va être bientôt à portée, non ? Il est à portée. On n'a qu'un seul canon sur ce flanc. Chaque tir compte. Chaque tir compte. Ouais, carrément. Chaque tir compte. Il nous rate. Nous aussi. Ça y est, on l'a touché. Enfin, les fusillés, au moins, Ils ont des coronesses. Ils y vont, ils n'en ont rien à foutre. Vas-y, reviens par là, toi. Hop. Toi aussi, tu te replis vers nous. On peut faire des chemins. Pas sûr. C'est pas évident. Vas-y, reviens par là. Ah, il y a un obusier ici, j'avais pas vu. Un obusier de campagne. Excellent, ça. Enfin, cela dit, il n'a pas une portée non plus monstrueuse. Il tire là-bas. On dirait qu'il s'est pris un tir perdu de canon, par contre. Oh non ? Bon, on va pouvoir envoyer la voiture chercher un peu s'il y a du loot. Il se replie. Très bien. On va l'envoyer avec lui en soutien, d'ailleurs, je pense. Ah, mais on va arrêter l'épisode là, juste avant les 14 secondes. Ils vont certainement nous prévoir d'autres surprises. On s'en doute bien, surtout que là, il y a des zones qu'on ne peut pas accéder avec des trucs. J'espère, du coup, que ce premier épisode de combat un petit peu intense vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Non, non.